Qu'est-ce qu'il y a des blessés ? Oui, alors toujours Jordan de Marier et Fred Samaritano, plutôt des blessés longue date et pour lesquels on n'a pas encore d'échéances affinées on va dire. Cadiz, IRM aujourd'hui, encore une trace à l'IRM, donc déjà out pour demain c'est sûr. On verra ce qu'il en est pour la suite. Écoute, on a un doute sur la trace, on ne sait pas si c'est une ancienne cicatrice ou les hématomes persistants de son dernier accident musculaire. Donc je laisse les spécialistes oeuvrer et puis me donner une échéance. Sinon, Senu Koulibaly est à nouveau sur les terrains mais on va le préparer plutôt pour la fin de semaine parce qu'il va manquer de temps d'entraînement et Mama Baldi est opérationnelle dans le groupe pour demain. La frustration, elle vient surtout du fait qu'on a toujours la sensation de ne pas passer loin. Et ça, c'est frustrant. Et lorsque ça se répète, je comprends, je trouve que la frustration est légitime. Et surtout que je pense que pour lancer la saison, on a besoin de cette première victoire. Donc il faut vite qu'elle arrive. Donc on fera tout pour qu'elle arrive dès demain. Mais justement, la frustration est malade. On n'est pas passé d'un truc sympa à Nice, tant sur le scénario que sur la production, sur les occasions. Mais à chaque fois, il nous manque l'essentiel. Donc je pense que c'est lié à la jeunesse de certains éléments du groupe qui découvre le niveau et qui doit vite s'acclimater. Et aussi à la jeunesse de ce groupe, c'est-à-dire la jeunesse de Swope. Ce groupe s'est constitué tardivement et se découvre encore. Donc il y a des connexions à ne pas refaire. Mais il y a des embryons d'associations qui m'intéressent. Donc voilà, la frustration vient de là. On sent qu'on n'est pas loin. Mais à chaque fois, il nous manque l'essentiel. Alors, il faut toujours se méfier des réactions à chaud. Parce que nous, on ne sait pas être impactés. Parce qu'on est en flux tendu. On est dans la compète. Et on a tellement d'attentes en amont. Que lorsque ça ne vient pas, il y a une part de frustration. Mais dès le lendemain, on s'est projeté sur Marseille. Et voilà, j'ai envie de dire que le fait de quitter trois jours après ce match-là est presque le bienvenu. Oui, oui, bien sûr. J'ai envie de te dire qu'elle peut tourner à n'importe quel moment. Mais encore une fois, je pense que cette première victoire doit arriver rapidement. Et tant dans les attitudes que dans l'investissement, il va encore franchir un palier. Mais face à des gros calibres comme ça, je ne me fais pas trop de soucis. Parce que naturellement, vu le niveau de position, tu vas être appliqué à 200%. Tu n'as pas envie de passer pour une trompette collectivement, individuellement. Donc forcément, tu vas te mobiliser face aux joueurs que tu auras en face de toi. Écoute, à chacun ses problèmes. J'en ai eu quelques-uns depuis le début. Donc que les Marseilles en aient quelques-uns, ça ne me gêne pas. Mais après, je connais aussi le talent de chacun de ses joueurs. Je voulais te dire que s'il y en a d'autres qui arrivent, Radonji, que je connais aussi, c'est hyper talentueux. Il faut qu'il y ait le déclic. Ça peut vite arriver sans renforcer le crongier. Ce n'est pas inintéressant. Mais Nédetto, devant, ça a quand même un autre profil aussi. Et je connais aussi le talent de chacun d'entre eux. Je trouve qu'ils ont un milieu de terrain très performant. Pouvoir côtoyer au quotidien Strootman, Lopez et Samson. C'est loin d'être maladroit avec les pieds. Alors, ils manqueront peut-être un peu de profondeur. Donc, on verra sur la durée d'un match. Si effectivement, s'il y a mes formes ou blessures, s'ils pourront effectivement y pallier aussi rapidement qu'ils le veulent. Surtout au niveau individuel, sur la gestion des 1 contre 1. Je sais qu'il y a des spécials chez chacun des joueurs. Je connais un petit peu leurs registres dans lesquels ils sont effectivement performants. Après, je connais aussi effectivement les failles éventuellement de défectifs. Même s'ils se sont renforcés sur leur épine dorsale. C'est-à-dire qu'un central, Alvaro qui était très performant. Malheureusement pour nous, il ne sera pas avec eux. Exactement. Benedetto aussi, qui a vite collé au projet. Et Rongier qui est loin d'être maladroit. On n'a pas encore vu. Peut-être qu'on verra demain. Donc, je pense que c'était un recrutement intelligent. Je ne vais pas en faire des tonnes sur Marseille parce qu'ils connaissent. Mais plutôt, me focaliser sur mon équipe. Au-delà de l'aspect comptable, effectivement, on n'est pas satisfait de notre début de saison. On n'est pas fiers de la position qu'on occupe. Mais au-delà de l'aspect comptable, c'est surtout pour lancer notre saison et rassurer un peu le groupe. Rassurer les joueurs. Parce que le discours commence à être un peu répétitif pour analyser nos prestations. Et puis, pour présenter les prochaines échéances. À chaque fois, on n'est pas passé loin, attention. Et vivement la prochaine. Donc ça, c'est un discours qui ne peut pas perdurer. Donc vite, il faut le matérialiser par les résultats. Il faut un résultat et vite. Donc l'urgence est plutôt là pour redynamiser le groupe plutôt que sur l'aspect comptable. Même si demain, avec une victoire, on n'aura pas pour autant résolu le problème du classement. Mais l'idée, c'est d'enclencher une dynamique autre. Alors exactement, j'ai senti le vent de fraîcheur malgré tout sur les productions, qu'elles soient contre Nîmes ou contre Nice. Je pense qu'elles sont dans notre acabit que Bordeaux et Angers. On a produit du jeu et on a vu effectivement l'apport de mes éléments offensifs. Mais où tu as raison, ce sont des jeunes joueurs. Ils ont besoin d'être rassurés rapidement. Alors, si on les rassure de par leurs prestations en montrant les axes de travail, il faut que les valider par des points, c'est malheureux. Il y a la culture de résultats dans le sport de haut niveau. Et il faut vite avoir des résultats pour rassurer les joueurs et puis aussi l'entourage. Parce qu'effectivement, on sent de l'impatience de la part de tout le monde, mais je l'entends. Mon staff est aussi impatient, les dirigeants sont impatients, les supporters sont impatients. Je la sens, c'est impatient, je ne suis pas dupe. Mais voilà, je sais que ça va arriver. Et j'ai envie de te dire que ce n'est pas de l'optimisme B.A. Mais je sais que ça va arriver. Et demain, je pense que le contexte est chouette pour que ça se réalise. Le contexte, c'est que personne ne nous attend contre Marseille. Personne ne nous attend. On attend à se faire bousculer. Le stade est plein. Pour avoir été dans le stade de Marseille dernière, Dijon est un des endroits où il y a plus de supporters marseillais dans le stade. Il y avait Dijon et Toulouse. Donc j'espère que demain, les gens qui viendront voir Marseille découvriront notre nouvelle équipe de Dijon. Ça peut ressembler à notre première saison Ligue 1 où notre première victoire était contre Lyon à domicile. Où personne ne nous attendait. On avait gagné 4-2. C'était notre première saison, notre deuxième saison. Rémi, toi, qui est la première saison. Dans ce qu'on avait fait, on avait regardé le calendrier avec Olivier Dalloglio, on avait parié sur des points sauf sur celui-là. Pour te dire, on sait que ça va être compliqué demain. On sait qu'il y a du talent en face. On sait que Marseille sort d'une très bonne prestation contre Montpellier. Ils produisent le jeu depuis le début de l'année. Je trouve qu'il y a de l'allant et une dynamique positive chez eux. Mais je sais que mes joueurs seront prêts. Ils seront prêts à en découdre demain. Si on valide ça par un résultat, ça peut être l'étincelle qui puisse lancer notre saison. Au-delà des performances qui ont été un peu ternes, pour certains peut-être, l'idée de redonner un peu de fraîcheur à mon équipe. Je pense qu'à l'avenir, il y aura des rotations. C'est aussi une manière de remobiliser un peu tout le groupe sur cette semaine à trois matchs. J'attends à ce que les joueurs qui piaffaient d'impatience sur le bord du terrain croquent à pleines dents dans le match de demain. Tu parles de qui de Marseille ? De ces joueurs ? De ceux qui piaffaient ? Bien sûr. Parce que les joueurs sont toujours déçus de ne pas débuter. Mais moi où je les attends, c'est quand je les mets sur le terrain. Parce que c'est bien d'être déçus. Mais la frustration, c'est un moteur lorsqu'on va sur le terrain pour se dépasser et montrer effectivement que l'entraîneur s'est trompé. Donc j'espère m'être trompé avec les joueurs que j'alignerai demain qui n'ont pas débuté sur ces derniers matchs. Je comprends. Je comprends. Parce qu'on sort d'une saison où on sauve notre tête au dernier moment presque miraculeusement. Là, on la débute de la plus mauvaise des manières. J'entends les statistiques arriver à chaque journée en disant attention, donc plus personne ne nous attend. Mais j'ai envie de dire, ça doit... J'ai fait notre orgueil ça. J'attends, voilà, moi le premier, aujourd'hui on se fait tout petit. Mais j'ai confiance en nos forces. Et j'attends qu'elles s'expriment justement pour lancer notre allant. Alors je sais que chez les anciennes générations, ce côté orgueil giflé marchait bien. Chez les jeunes, c'est plus compliqué à les chercher. Mais je sais que j'ai un groupe qui a envie de montrer qu'il sait mieux faire et qu'il peut mieux faire. Voilà, en être pointé du doigt, c'est bien. Mais j'espère que les commentaires évolueront dans les prochaines semaines.